Je crois qu'il faut qu'on fasse, c'est toujours un sujet qui rend nerveux Cuba, je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'on fasse un choix, c'est ça qui nous rendra crédibles. Ou bien on discute à chaque accord du régime politique du pays concerné, ou bien on n'en discute jamais, mais pas pour les uns oui, pour les autres non. Il est absurde qu'on reçoive à Clam, Chouchoute, l'Arabie Saoudite, où le blogueur Badaoui a été flagellé déjà 50 fois, il lui reste 10 ans de prison à faire, et 950 autres coups de fouet à recevoir, et qu'on n'en dise pas un mot, tandis qu'on interviendrait sur Cuba sur ce sujet. Moi j'y suis disposé, je suis prêt à avoir la discussion, et vous seriez peut-être surpris de ce que j'aurais à dire sur le régime politique de Cuba, que je ne souhaite pas pour mon pays, je préfère que les choses soient claires. Cependant, il y a aussi une dette et des choses à apprendre. Alors, oui, il y a une dette à l'égard de Cuba, pas pour tout le monde ici, j'en suis d'accord, dans cette salle, mais tous ceux qui ont affronté les dictatures militaires de l'Amérique latine, pour certains les armes à la main, Cuba a été un refuge, Cuba a été une aide, Cuba a été le lieu où on allait se faire réparer après les atrocités qu'on avait subies. Et cela crée une dette morale telle que dans toute l'Amérique latine, quels que soient les gouvernements, quels que soient les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, tout le monde exige que Cuba soit présent autour de la table des dialogues des nations. Il y a une raison à ça, c'est que Cuba incarne une forme de nationalisme et de résistance à l'Empire, qui explique d'ailleurs pourquoi, c'est toujours avec la droite française, disons républicaine, nationaliste, que les meilleurs accords se sont faits. Ce n'est pas par hasard, si c'est sous Sarkozy qu'a été repris le dialogue, parce que le dialogue était infiniment plus facile avec cette droite-là qu'avec les sociodémocrates qui léchaient les pompes des Américains à longueur d'année. Bon, donc, vous avez raison de dire, vous n'aviez pas, cher rapporteur, la photo du Tché dans votre chambre, eh bien, pour le français que vous êtes, je vais essayer d'être aussi bref que possible. C'est une erreur. Parce que le Tché a été photographié ce jour-là, il était en train de soigner les victimes de l'accident, de l'explosion du bateau français, la Coubre, qui avait tué plusieurs centaines de personnes, et le Tché a été épuisé. C'est pourquoi il a ce regard dans le vide, et que cette belle photo a été prise. Je veux juste dire, pour terminer une chose, Cuba est sous un régime d'embargo depuis le 3 février 1962. Cuba a été poussé à n'avoir d'autres partenaires que l'URSS. Quand elle s'est effondrée, l'embargo est passé de 20% des produits sur lesquels il portait du fait des Américains à 100%. Et Cuba a résisté à tout ça et en est sorti. Aujourd'hui, Cuba a des leçons à nous donner sur l'agriculture, la médecine, la mortalité infantile et l'éducation, car il y consacre deux fois plus d'argent que nous. Je termine en disant qu'on demandera que ce débat vienne en séance publique, Madame la Présidente, parce qu'on doit pouvoir essayer de manifester à Cuba un soutien sur cette question de la lutte contre l'embargo, ratifiée par toutes les nations du monde, sauf Israël et les Etats-Unis d'Amérique. Merci, merci beaucoup.